— Bah alors où sont-ils, là ? Bon sang de bonsoir. Où sont-ils ? Ah ! Voilà. Vous voilà, les amis. Bonjour. Bienvenue sur Onis TV en direct. Oui, je sais, la position est un peu scabreuse. Le cadrage est inhabituel. Simplement, aujourd'hui, je vous propose de descendre dans les sous-sols de l'histoire de La Rochelle. Direction 1447, dans une des parties hautes de La Rochelle, la zone de La Fond, La Fond, La Fontaine, l'arrivée des cours d'eau, les bassins versants entre Lagorre et Puy-Boureau. Ici, toute l'histoire de l'eau douce à La Rochelle commence dans des bassins méconnus, peu connus, seulement par des spécialistes. Eh bien, vous allez pouvoir accéder à ces bassins dans quelques instants. Suivez-moi. Ludovic va être acrobate. Vous allez voir les mouvements de la caméra. Accrochez-vous seulement. Et en bas, bassin, trésor, La Rochelle méconnue. On descend. A tout de suite, les amis. Allez. Et on va faire attention que le caméraman ne se prenne pas les pieds, parce que je vous signale que là, on est sur des systèmes d'empièrement très, 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 très fragiles. Il y a André Guyot. Quand il y a le dessous, il y a le dessus. Quand il y a de l'eau en dessous, eh bien, il y a des arbres au-dessus. Les beaux arbres André Guyot est le spécialiste des arbres à la mairie de La Rochelle. Et puis, comme on est la nature qui pénètre la ville, comment s'appelle-t-il ? Nicolas Blampin est avec nous. Et lui, c'est l'homme du rapport des éléments de la nature. Regardez, les amis. On est là, dans un bassin. On peut dire... L'ouvrage commence autour de 1447. Et à partir de là, toute l'histoire de La Rochelle va se construire. Bon, Jean-Louis, alors, on est là, sous La Rochelle, mais pas en ville. D'habitude, on habitue nos auditeurs à nous rejoindre en ville. Là, on est, j'allais dire, hors la ville, en tout cas, hors la ville ancienne. Oui, parce qu'à La Rochelle, il n'y a pas d'eau, en fait. Avant que se soit créé ce système d'adduction, les gens utilisaient des puits, bien sûr, mais qui donnaient une eau plus ou moins saumâtre. Donc, ce n'était pas du tout satisfaisant. Et dès que la ville a commencé à prendre beaucoup d'importance, il fallait faire vraiment autre chose. Et La Font, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est l'endroit où il y a de l'eau, la fontaine. Donc, il fallait créer un réseau d'ici, jusqu'à desservir en ville des points d'eau, en fait, des fontaines plus tard, mais au départ, des excavations dans le sol où on allait chercher l'eau. Jean-Louis, alors, sur La Font convergeait, vers La Font convergeait des petits ruisseaux, des petits ruisselets. On est dans un bassin versant, ici, coincé entre la Gorée-Puboraux et tout ce qui tombait, paf, convergeait par ici. Voilà, tout à fait. À La Font, donc, c'est l'endroit où se rassemblent tous ces petits cours d'eau qui viennent des environs. Et traditionnellement, le quartier de La Font a toujours aussi, dans l'activité humaine, a abrité beaucoup de lavoirs. C'est là qu'on lavait le linge. Et aussi du maraîchage pour nourrir la ville, bien sûr. Alors, André, bon, pour conduire de l'eau, il faut un point haut puis un point bas. On traversera la ville entre les deux. Le point haut, comment on savait que c'était le point haut, ici ? Alors, effectivement, le point haut venait des eaux de ruissellement du pays haut, qui est le paillot actuellement. Donc, un mot entre la Gorée, Saint-Cendre, Niolles-sur-Mer. Alors, nos amis, du hameau, du paillot, si vous ne le saviez pas, sachez que vous êtes quasi fondateur, en tout cas, pour son or bleu, de la ville de La Rochelle. En dessous, il y a l'eau. Quand il y a l'eau en dessous, ça prospère la végétation au-dessus. Vous êtes le chef des arbres. Le parc des sources, superbe. Effectivement, c'est un parc qui se suffit à lui-même, post-tentatoire par le fleurissement, mais avec des essences, justement, qui aiment bien l'eau. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de copalmes de Virginie, qui vont prendre, là, prochainement, leur coloris d'automne, pour, pour jaune. Et notamment, un Ginkgo Biloba qui va s'accompagner avec, justement, de ses couleurs flamboyantes et qui aura ce coloris jaune. Donc, le Ginkgo Biloba, c'est un arbre préhistorique. On le trouve fossilisé. C'est le seul arbre qui est résisté au bombardement d'Hiroshima. Et donc, il faut un mâle et une femelle. Et donc, le fruit est quand même assez odorant quand il tombe au sol. Mais je dis préhistorique parce qu'en fin de compte, c'est une ovule et qui a besoin de la chair autour qui se décompose pour pouvoir germer. Donc, maintenant, il y a des variétés qui sont stériles et qui ne sortent pas mauvais. Jean-Louis, 1447, on commence à voir dans les écrits municipaux le fait qu'il faut s'occuper sérieusement de cette eau, puisque la population en rive est de plus en plus nombreuse. On capte d'un côté, on envoie dans la ville de l'autre succession d'ouvrages d'art. Il faut des bassins, il faut capter, il faut répartir. Il faut des fontaines en cours de route pour que les gens puissent aller récupérer l'eau. Il faut des stations de relevage parce qu'il faut une pente tout le long, mais quand on ne l'a pas, il faut compenser. Et puis, il faut des châteaux d'eau en cours de route. Tout ça existe, mais de façon moins connue dans la Rochelle. Oui, tout à fait. Il y a toute cette chronologie, en fait, puisque le réseau s'est constitué sur plusieurs siècles au départ. Mais dans ce parc des sources, déjà, il y a des bassins de captage. Il y en a trois. Donc ici, c'en est un. On peut dire que quasiment ça. C'est le premier des trois du jardin des sources. Ici, ça collecte l'eau. C'est le premier collecteur. C'est là que ça commencerait l'eau bleue à la Rochelle. Alors c'est un des trois, oui, qui collecte cette eau de ses sources et qui les redistribue après avec des canalisations faites par l'homme. Et du coup, c'est une technologie aussi qui est quand même assez remarquable par rapport à l'époque. Parce qu'en fait, il faut une pente très faible, mais régulière, pour acheminer l'eau par gravitation. Et donc, c'était, je crois que c'est un mètre tous les mille mètres. Et on a fait des calculs au XIXe siècle. On s'est rendu compte que les gens, à cette époque-là, ont fait un mètre dix sur mille mètres avec des moyens très rudimentaires. Donc c'est quand même aussi, au point de vue ingénierie de l'époque, quelque chose, une réalisation très remarquable. Oui. Alors quand on part d'ici, si on reprend la géographie direction le Vieux-Port, on a les capteurs, les répartiteurs. On a des fontaines aussi. On appelle ça des fontaines. Les fontaines du Chakidor, etc. au champ de Mars. Alors le Chakidor, c'est un regard, simplement, parce qu'il fallait aussi entretenir les canalisations, parce que, bien sûr, il pouvait s'encrasser. Enfin, il pouvait y avoir un certain nombre de choses. Donc il y avait des bornes sur le parcours de la canalisation. Et on pouvait, par sondage, vérifier si tout allait bien ou faire des réparations. Et la fontaine du Chakidor était un de ses regards principaux pour pouvoir déboucher éventuellement, s'il y avait des graviers, je ne sais quoi. Voilà. Et après, arriver en ville, c'est là qu'il y avait des fontaines. Alors au début, c'était des simples excavations. Et après, c'est au XVIIIe siècle qu'on a fait plusieurs fontaines à différents endroits. Il ne reste plus que celle du Pylori, aujourd'hui, qui a été construite en 1722. Les autres ont été détruites au cours des siècles en fonction de l'intérêt de ces fontaines. La plus spectaculaire, c'était celle de la place de Verdun, aujourd'hui. La fontaine royale, c'était belle comme tout. Oui, parce que c'était un monument... C'est l'équivalent de la descente du parking, aujourd'hui, de Verdun. Oui, à peu près, oui. Celle-ci a été détruite vers 1843, parce que quand on a fait le premier éclairage public au gaz, la première partie de cet éclairage public était justement sur cette place d'armes. Alors Jean-Louis, l'accès des gens à l'eau... Parce que dans un premier temps, on tire l'acduc, ça passe sous la ruche chaudroulée, sous les belles maisons, mais on n'a pas encore fait les fontaines. Ça veut dire que les riches sont directement au-dessus de la ressource. Ils peuvent, par leur cave, tirer l'eau. Ils ont l'eau courante chez eux. Et puis les pauvres, ils n'ont pas encore l'eau, l'accès aux fontaines qui n'existent pas encore. Alors les plus pauvres, enfin la plupart des gens, allaient dans ces fontaines. Donc c'était des excavations, des trous. Donc c'était pas très commode. Il fallait descendre... Alors été comme hiver, et donc il fallait descendre avec ces seaux, enfin ces réservoirs qu'on pouvait avoir, et puis les prendre pour les emmener chez soi. Donc c'était quand même pas très, très commode, d'autant plus que souvent l'été, même ces sources-là tarissaient. Donc on n'avait pas d'eau. Donc on était obligés d'aller en chercher, par exemple, à Périgny. On mettait ça dans des grandes barriques qu'on mettait aux coins des rues, que les gens allaient chercher. Donc c'était très... Enfin vraiment très rudimentaire pour avoir de l'eau. Alors comme toujours, quand il commence à y avoir de l'abondance, il y a des abus d'usage. Alors il y a des gens qui venaient dans un premier temps avec le petit tonneau, puis qui venaient après avec des gros tonneaux, et puis il y avait des trafics en tout genre. Il y a fallu mettre de l'ordre et rendre payant tout ça, puis inventer une discipline, des sanctions sur usage abusif. Oui, alors ça, ça a toujours été... Enfin c'est bien français en tout cas, parce qu'il y a toujours eu des... Et même parmi les plus riches, ils installaient ce qu'on appelle des larrons. Donc c'est simplement un bout de tuyau, pas toujours déclaré, pour avoir de l'eau directement chez soi. Oui, enfin... C'est bon, c'est incroyable. Dites-moi, alors vous le disiez, quand à un moment on n'était un peu pas en panne d'eau, mais enfin en faiblesse, ici sur le Laffont, vous parliez de Pérenier et de la Moulinette. Ce deuxième val, ce qui est un deuxième bassin versant de l'autre côté, a été d'appoint pendant un temps jusqu'à ce qu'il devienne un outil complémentaire de celui-ci. Oui, tout à fait. Mais bon, le problème, c'est que c'était plus loin. Donc forcément, c'était plus difficile aussi à mettre en œuvre. Mais aussi, évidemment, c'est l'autre endroit où il y avait de l'eau à proximité de la Rochelle. Donc on l'a utilisé aussi. On a fait aussi des canalisations qui amenaient l'eau en ville. Et toute cette histoire ne s'est pas entièrement arrêtée, mais a continué jusqu'au milieu du XIXe siècle quand on a fait le château d'eau. Enfin, de la rue de la Glacière, c'est la rue Émile-Paul, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est là où il y a EDF, le centre administratif EDF. D'ailleurs, il y avait l'usine élévatoire à côté aussi parce qu'il fallait élever l'eau pour la mettre dans le château d'eau. Et à partir de là, on a commencé à mettre des bornes fontaines. Donc ça a été un petit peu plus facile. Et dès que ça a été plus facile, on s'est rendu compte aussi que les gens consommaient plus d'eau. Parce que dès que c'est plus facile, et on a encore eu ce problème bien plus tard, quand on a eu l'eau courante, c'est-à-dire qu'il suffisait, comme nous aujourd'hui, d'ouvrir un robinet, on avait toute l'eau qu'on veut. Donc on consomme beaucoup plus. Si encore aujourd'hui, il fallait aller chercher son eau avec des seaux dans un puits, la fontaine du Pylori, je pense que les gens consommeraient beaucoup moins d'eau. Jean-Louis, dans le paysage, quand on part d'ici des sources et qu'on s'en va vers la grosse horloge, on va trouver quoi ? Encore aujourd'hui, présent d'ailleurs dans le paysage. Il y avait donc ici les trois fontaines au bassin des sources, au jardin des sources. Il y avait ensuite, donc vous le disiez, des lavoirs, toute une série de lavoirs du côté de l'intermarché, du côté du CFA, le centre de formation des apprentis. Et puis quand on arrivait Champs-de-Mars, un peu au-delà des glacières, le château d'eau d'Édèves dont vous parliez, puis les fontaines. Ça se gradue comme ça ? Oui, un petit peu. Enfin, avec tout l'usage de l'eau qu'on peut retrouver, donc les lavoirs, les fontaines, toutes ces choses-là. Il y a même eu des glaceoires, ce qu'on appelait des glaceoires, au Champs-de-Mars, parce que le Champs-de-Mars, à la fontaine de la Maréchale, il y a ce réseau, donc, de l'eau de 1447, mais il y a aussi des nappes phréatiques et il y a, disons, de l'eau en permanence. Parce qu'avec ces nappes phréatiques, on a créé d'autres réservoirs indépendants, à quelques mètres, ils passent l'un de l'autre, et on a créé, du coup, aussi des glaceoires en surface, c'est-à-dire, pour l'hiver, on mettait de l'eau dans des petits rectangles, genre de marais salants, si on veut, dans la forme, et avec très peu de profondeur, et donc, l'eau gelait, et on avait de la glace, qu'on conservait, après, à la glaciaire, rue de la Glaciaire, enfin, qui était dénommée il n'y a pas si longtemps. Nicolas, dites-moi, vous vous êtes obsédé par la qualité de l'eau, la qualité du rapport à la nature, le respect d'elle, pour qu'elle soit sincère, authentique, et puis pas une nature artificielle qu'on fabriquerait comme ça. Si vous pouvez vous approcher de moi, là, par exemple, depuis tout à l'heure, vous regardez l'eau en disant, ah, mais attendez, mais elle est d'une clarté, d'une pureté, puis en parlie des petits sédiments, là, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? On voit bien que l'eau, effectivement, elle est très qualitative en termes de clarté, notamment. Le sédiment, c'est du sédiment extrêmement fin, calcaire probablement. On voit qu'il se dépose, puisqu'il y a très, très peu de courant. L'eau est relativement stable. L'intérêt, effectivement, de l'eau pour notre service, enfin, pour nous, dans nos missions, c'est que la vie telle qu'on la connaît sur Terre, elle vient de l'océan, etc., etc. Et toutes les espèces, le monde du vivant aujourd'hui sur notre planète, restent tributaires de ce lien originel. Et donc, il y a énormément d'espèces qui sont extrêmement tributaires, je me répète, désolé, de cet élément aquatique. Et donc, forcément, tout le réseau hydraulique de la ville et le réseau aérien doit être géré de manière qualitative, d'où des bandes enherbées, etc., afin de filtrer plus ou moins le ruissellement. Et cette eau-là, c'est passionnant, parce qu'il y a deux points sur la ville. Effectivement, la moulinette est ce point-là où l'eau est très, très claire au départ et puis après, elle devient vite turbide, etc. Oui. Et sur ces tronçons-là, il y a des espèces qu'on va retrouver nulle part ailleurs, notamment certaines libellules qui ont besoin de ces eaux aussi gênées, etc. Est-ce que ça peut être déni à moustiques, tout ça ? Les gens disaient, si la zone est humide, c'est pas bon, ça va y avoir des moustiques. Il y a plus de moustiques dans le parc des sources ? Non, parce qu'en fait, dès l'instant où vous êtes connecté à tout un réseau, vous avez un réseau de prédateurs aussi. Oui. Et les moustiques, les moustiques, ils vont plutôt pulluler sur des zones stagnantes et exemptes de prédateurs aquatiques type larves, larves d'insectes, etc. Et donc, il faut comprendre que là où il peut y avoir effectivement des émergences de moustiques sur des zones stagnantes de ruisseaux, c'est qu'il y a un déséquilibre écologique aussi. Faute de prédateurs, oiseaux insectivores, chauves-souris, on sait aujourd'hui pertinemment que tout ça est en phase d'érosion. Eh bien, le prédateur, lui, qui a un cycle très, très rapide de reproduction, peut pulluler effectivement sur certains secteurs. Nicolas, on pourrait croire que parce que la zone est protégée, elle est stérile. Du coup, stérile, c'est pas très sympa. A la fois, ça fait propre, mais enfin, ça fait pour vivant. Je me disais, mais comment il peut y avoir des poissons en amont dans les rivières de l'amont, puis des poissons en aval quand on rencontre la mer, les poissons de la mer ? Et puis entre les deux, est-ce qu'il n'y a plus de poissons ? Est-ce qu'il y a des poissons qui remontent ici ? Eh bien, ça a été la surprise il y a 2-3 ans lors d'une visite de contrôle de voir une anguille effectivement ici, sous nos yeux qui avait donc remonté. On sait très bien que ça remonte le doucin, l'eau douce à partir de la mer pour trouver des zones de croissance, effectuer son cycle et puis retourner à la mer. Et donc là, elle était ici. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie en suivant. On voit qu'il y a des regards. Donc, elle a pu suivre un autre fil d'eau. Mais c'est là qu'on voit toute la capacité des espèces en termes de survie d'espèces, de déplacement, etc. Voilà. Nicolas, je regardais le fond là. Regardez, c'est encore un du sable extrêmement fin. C'est quoi ? C'est du calcaire ? Je pense, oui, oui, qu'on est vraiment sur du sédiment calcaire mais vous avez raison, c'est extrêmement fin mais là, on voit bien que l'eau, elle est vraiment... Il n'y a pas de courant et donc ça peut se déposer tranquillement. Là, on sauterait dedans, on aurait un nuage, ça serait très très laiteux et ça mettrait extrêmement de temps à se redéposer tranquillement. Les amis, pour la première fois, pour beaucoup d'entre vous, vous descendez dans des ouvrages comme ça ici à La Rochelle, très peu connu, connu dans les livres mais peu dans la réalité. Juste avant qu'on se sépare, André, vous avez un super bouquin entre les mains. Il a été écrit par deux passionnés de question de l'eau, des retraités, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ce livre ? Puis il est important pour vous, Jean-Louis, parce que vous, initiez des balades sur le thème de l'eau à La Rochelle que vraisemblablement vous prendrez. Donc, effectivement, ce sont deux retraités qui, passionnés d'eau et d'ouvrage, auront écrit ce livre, L'eau des Rochelais. Je prends une page un petit peu au hasard, voilà, et qui explique justement ce que Jean-Louis nous a décrit au fil de cette interview, de cette découverte, justement, du Jardin des sources vue de dessous. Alors, il indique aussi ce bouquin partout où il y a des regards qui permettaient tout au long du cours de Lac-Duc de suivre. C'est-à-dire que quand on se balade dans La Rochelle, et c'est souvent la légende, ah, regarde, c'est une entrée des souterrains des souterrains. La plupart des souterrains, évidemment, c'est le service d'eau et les portes sont des accès, des regards anciens, parfois un peu obstrués. Il y en a du côté de la rue Albert 1er, à l'angle de la rue Albert 1er et puis de la rue d'Orbigny. Oui, il y a encore les puits doux, ça s'appelait les puits doux. D'ailleurs, ce tronçon de rue s'appelait la rue des puits doux. Et là, c'est antérieur encore à ce circuit de l'eau puisque les puits doux portent bien son nom. C'est parmi les premiers puits de la ville et c'est là où il y avait quand même de l'eau douce par rapport à d'autres puits en ville plus près de la mer qui étaient souvent de l'eau saumâtre. Et donc, ces puits doux existent toujours malgré tout. Ils ont été raccordés un petit peu à ce réseau et bien sûr, il y a toujours des accès pour les services de la ville qui ont un usage d'entretien ou de ces choses-là avec ce genre aussi de configuration maçonnée avec de la pierre de taille. Et puis gravée parce qu'il ne peut pas y avoir de pierre et d'histoire sans que des gens aient laissé des traces. De plusieurs générations d'ailleurs parce qu'on voit des graphies modernes, très modernes et puis des choses un peu plus anciennes. Donc, c'est toujours des lieux qui fascinent un petit peu n'importe comment. donc forcément, on aime bien laisser sa trace. Bien. Écoutez, Jean-Louis, je sais que vous avez une balade qui est prête sur laquelle vous travaillez un peu. Il faut compter une heure et demie pour faire la descente des sources jusqu'en bas ? Oui, c'est un peu comme un chemin de croix avec des stations parce qu'au fur et à mesure des vestiges qui restent ou de ceux qui sont visibles, les fontaines, la fontaine de la maréchale ou la fontaine du chat qui dort, toutes ces choses-là, en partant d'ici, bien sûr, il y a de quoi faire encore aujourd'hui mais il faut surtout bien regarder parce que ce n'est pas toujours, enfin, les fontaines, la fontaine du Pylori, on la voit, mais... Oui, c'est l'herbe de la rue du Minage, je le dis pour les amis, ils sont fraîchement... Il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins visibles et des gens qui passent tous les jours devant et qui ne le voient pas. Alors, il y a quelque chose qui est anecdotique et pas que anecdotique puisque du coup, il n'y aurait pas d'eau si on n'avait pas fait ça, une taxe sur le vin pour payer tous les travaux de la flotte. Alors, en effet, quand on dit la date de 1447, c'est très précis et en fait, ça correspond à l'autorisation, c'est le roi qui a donné l'autorisation à la ville de faire ses travaux et pour financer ses travaux et on a perçu une taxe sur le vin qui sortait de la Rochelle. Donc, c'est ça qui est un petit peu anecdotique et amusant, c'est qu'on finance les travaux de l'eau avec le vin. On a mis du vin dans l'eau. Voilà. La Rochelle, c'était la richesse, enfin, une des deux richesses avec le sel, mais le vin était une des grandes richesses au Moyen Âge. Eh bien, écoutez, voilà. On en apprend des trucs dès qu'on fréquente un peu. Merci André, merci Nicolas, merci Jean-Louis. À nous revoir bientôt dès le printemps pour ces balades en direct live dans des lieux comme celui-ci en direct des sous-sols de la Rochelle, 1447 du côté de la Fond. Tout commence ici, la belle histoire d'eau de la Rochelle. À bientôt, les amis, sur Onis TV et presque toujours en direct. Je fais attention de ne pas faire un pas en avant. Les amis, faites attention à remontant de ne pas vous salir. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501